Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la ville de Nantes. Alors on sait qu'à l'arrivée de Jules César en Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y avait un peuple celte qui était dans la région de Nantes, qui s'appelle les Namnètes, mais on ne sait pas s'ils étaient là depuis longtemps et sinon qui il y avait avant eux. Donc après la conquête de Jules César, les Namnètes se mélangent avec les Romains, deviennent des Gallo-Romains, prennent une partie de leur religion polythéiste, etc. Et à partir du règne d'Auguste va se développer une petite ville que les Gallo-Romains vont appeler Condévicnum. Par contre la ville n'est pas très importante, c'est plutôt une ville qui est à 10 km de là, qui s'appelait Ratiatum et qui est l'actuelle Rézé, qui là avait de l'importance, avait un temple, etc. Mais Condévicnum c'était petit quoi. En 275 avant Jésus-Christ, les peuples germaniques font des incursions dans la Gaule et il y a les Saxons et les Frisons qui attaquent Condévicnum. Et c'est pourquoi, comme beaucoup d'autres villes en Gaule, Nantes va s'entourer de remparts. Et au 4e et au 5e siècle après Jésus-Christ, il y a un phénomène qui se déroule à peu près dans tout le nord de la Gaule qui fait que les villes perdent leur nom romain pour peu à peu prendre le nom des peuples qui y habitent. Donc Condévicnum devient Portus Namnétum, puis Namnétée, puis Namnétesse, et enfin ça devient Nantes. Et en parallèle, l'Empire romain s'affaiblit de plus en plus. Et lorsque, au début du 5e siècle, les Huns menés par Attila arrivent de l'Est et repoussent les peuples germaniques sur le territoire occidentaux, et bien ceux-ci s'installent dans la région au détriment de l'Empire romain qui se fait fortement réduire. Et les Francs conquièrent progressivement le nord du territoire de la Gaule et du coup conquièrent la région de Nantes. Mais par contre, bien que ce soit les Francs qui contrôlent la région, c'est toujours les grandes familles gallo-romaines de Nantes qui dirigent la ville en tant qu'évêques, puis au 6e siècle, qui vont évoluer en tant que comtes. Et en même temps, ce sont les Celtes de Grande-Bretagne qui arrivent en masse en armorique et qui donnent le nom à cette région de Bretagne. Et ça va être le début d'une grande histoire d'indépendance de la Bretagne qui a une langue et une culture totalement différentes du reste du territoire. Et forcément, il y aura des clashes récurrents entre la Bretagne et le Royaume des Francs. Va alors se créer dans le Royaume des Francs ce qu'on appelle la Marche de Bretagne et qui réunit le comté Nantes avec les pays de Rennes, du Vannes et une partie du Maine. Cette Marche de Bretagne fait guise de zone militaire tampon entre le Royaume des Francs et les incursions bretonnes mais aussi vikings. Donc cette Marche de Bretagne va être plutôt efficace même qu'en 799, le comte Vidot va parvenir à soumettre la Bretagne à l'Empereur Charlemagne. Mais ça va pas durer très longtemps parce qu'en 851, les Bretons vont réussir à reconquérir la Bretagne et en plus à y rattacher les pays de Rennes, de Retz et aussi de Nantes. Donc à partir de 851, Nantes fait bien partie de la Bretagne. Mais dès 909, la question ne se pose plus si Nantes est bretonne ou pas mais si Nantes ne va pas devenir scandinave. Parce que les Normands, donc les Normands ce sont les hommes du Nord, donc les scandinaves, les vikings donc, commencent à ravager la Bretagne. Et du coup Nantes, elle ne veut pas être ravagée aussi et elle va s'allier avec Angers. Et avec Angers, ils vont combattre les vikings. Mais l'armada de vikings danois vient à bout de l'alliance en 919 et Nantes devient donc danoise jusqu'en 939 pendant 20 ans. Et c'est le duc de Bretagne Alain Barbetotte, très joli nom, qui réussit à reconquérir la Bretagne en 939. Il crée alors le duché de Bretagne et se fait installer à Nantes un château qui va devenir le château des ducs de Bretagne. En tout cas en 952, à la mort d'Alain Barbetotte, ça ouvre une nouvelle période de conflit. Et en fonction des alliances, des hérédités et des intrigues en tout genre, Nantes va passer de main en main entre la Bretagne, entre Nantes, entre Rennes, etc. Elle va même tomber sous la couronne anglaise avec Henri de Plantagenet, avant que la Bretagne et le comté de Nantes reviennent tous les deux sous la domination française. Et au début du XIIIe siècle, le duc de Bretagne Guy de Touare fait bâtir un nouveau château à l'emplacement de l'Ancien et fait agrandir les enceintes de la ville, ce qui permet à Nantes de prospérer, de s'agrandir et de rivaliser en termes de puissance avec Rennes. Les ducs bretons, qui ont toujours voulu l'indépendance, s'efforcent alors de développer leur pouvoir et de s'affranchir au maximum de l'emprise royale. Au XVe siècle, durant la guerre de Cent Ans, la Bretagne va d'ailleurs garder une position neutre entre la France et l'Angleterre, ce qui va lui permettre de garder la paix et la prospérité dans la région, contrairement à dans toute la France où c'était la cata. Et pour dire combien la Bretagne souhaite réellement être indépendante, elle va même jusqu'à forger en 1437 sa propre monnaie. Et pour la petite info, la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes est construite en 1434. Plus tard, la première université est créée à Nantes, elle s'appelle l'université de Bretagne, donc pour dire combien Nantes faisait partie de la Bretagne. Et le duc François II déplace sa résidence de Vannes à Nantes. Nantes devient donc la capitale de la Bretagne. Et François II agrandit et redesign le château des ducs de Bretagne dans le style Renaissance qu'on lui connaît actuellement. Mais la Bretagne devient trop puissante et le roi Charles VIII considère le duc François II comme un sujet rebelle, ce qui fait qu'il lance une guerre en 1487 qui se solde par la défaite de la Bretagne. François II s'engage alors à ne pas marier ses filles sans le consentement du roi. Et ce qui devait arriver arriva, en 1490, Anne de Bretagne, la fille de François II, se marie à Louis VIII. Et du coup, Louis VIII prend possession de la Bretagne. Et bien qu'il y ait par la suite quelques soubresauts d'indépendance, c'est vraiment le début de la perte d'autonomie de la Bretagne. Et du côté de Nantes, elle aussi va perdre pas mal de pouvoir au profit de Rennes où va se fixer le Parlement et le pouvoir militaire de Bretagne. Mais entre-temps, dans le Saint-Empire Germanique, un prêtre nommé Martin Luther dénonce les traverses de l'église catholique et notamment du système des indulgences, qui consiste à se faire pardonner de ses péchés en échange d'un don d'argent à l'église. Pas mal de princes allemands se rallient à sa cause qu'on appelle la réforme protestante et ce mouvement se répond en France où les protestants sont appelés les Huguenots. La France est alors divisée entre les pro-protestants et les pro-catholiques qui se rassemblent dans un groupe qu'ils appellent la Ligue catholique. En 1582, le duc de Mercure devient le gouverneur de Bretagne et il s'oppose farouchement au protestantisme. Et en 1588, il va le même devenir le chef de la Ligue catholique de Bretagne. Et quand en 1589, le roi de France Henri III meurt et que son héritier est le Huguenot Henri de Navarre, futur Henri IV, le duc de Mercure s'oppose directement à lui et se radicalise avec la population nantaise. Mais après deux ans de bataille, Henri de Navarre se convertit au catholicisme pour mettre de son côté les membres de la Ligue. Et Henri de Mercure et les Nantais sont les derniers à s'opposer à lui. Mais ils finissent par céder en 1597. Nantes ayant été la dernière ville favorable à la Ligue catholique, Henri IV choisit donc cette ville pour y rédiger son édit de tolérance, l'édit de Nantes, qui donne la liberté de culte et l'égalité des droits aux Huguenots, mettant fin ainsi à 40 ans de guerre civile. Et le XVIIe siècle marque l'essor de Nantes dans le commerce international avec son port du fait qu'elle est dans un bon emplacement relais entre le Royaume de France et l'Atlantique. Donc elle fait déjà du commerce avec son port depuis le Moyen-Âge 1, avec du blé, du sel et puis bien sûr son vin, le bon vin du Val-de-Loire. Puis au fur et à mesure, elle s'ouvre à l'international avec la laine de Castille, avec les morues de Terre-Neuve. Et enfin, elle commence le commerce colonial avec les Antilles. Donc c'est parti pour une petite explication du commerce triangulaire. Suite à l'arrivée de Christophe Colomb aux Bahamas en 1492, l'Occident découvre un nouveau monde peuplé de personnes avec une culture et des religions totalement différentes. Or, au XVIe siècle, l'Occident est dans un contexte où chaque pays doit affirmer sa puissance par rapport aux autres et conquérir de nouveaux territoires. C'est pourquoi l'Angleterre, le Portugal, l'Empire d'Hiasbourg et la France se lancent à la conquête de ce nouveau monde. Or, il était de sens commun à l'époque que le roi était choisi par Dieu. Donc, il faut absolument que les populations conquises croient en Dieu car sinon, elles ne croient pas en la légitimité de leur roi. Ajoutez à ça une période où le monde musulman se répand en Asie et en Afrique et qu'il faut rivaliser avec lui. Et c'est pour ça que l'Occident se lance dans la christianisation de ces colonies. Et donc, en plus d'avoir pour conséquence de décimer les populations indigènes et de leur ramener des maladies qui leur étaient inconnues, la christianisation va avoir pour effet l'acculturation de toutes les populations indigènes. C'est-à-dire la disparition totale de leur coutume morale, de leur langue, de leur religion, de leur croyance, de leur mythologie, de leur philosophie aussi et de leur système de société. En gros, c'est l'anéantissement de ces populations. Et c'est comme ça que la France a colonisé Saint-Christophe, la Guadeloupe, la Martinique, l'îlot de la Tortue et Saint-Domingue entre autres. Et une fois ces nouvelles terres et ces populations colonisées, la France peut instaurer un commerce entre les Antilles et la France parce que les Antilles produisent du sucre, du tabac, du coton, de l'indigo, etc. Or, pour produire tout ça, il faut de la main d'œuvre, c'est-à-dire des esclaves. Mais il reste très peu de la population indigène parce qu'elle a été tuée. Et du coup, l'Europe va trouver une solution très pragmatique pour se fournir en esclaves, c'est d'aller les chercher en Afrique. C'est le début du commerce triangulaire. Donc, qu'est-ce que c'est que le commerce triangulaire ? En gros, dans les ports européens, on rassemble des productions locales. Donc, ça peut être des toiles imprimées, de la soirée, du tabac, des munitions, des fusils, etc. Et on met tout ça dans un bateau qu'on envoie sur les côtes africaines. Là-bas, on échange cette production contre des esclaves qui sont fournis par les autorités africaines ou des marchands africains. Et on entasse tous les esclaves dans les bateaux qu'on appelle des négriers qu'on envoie ensuite dans les Antilles pour échanger des esclaves africains contre la production coloniale qui est du sucre, du tabac, de l'indigo, du coton, etc. On renvoie cette production coloniale dans les ports européens où ils sont revendus ou transformés puis revendus pour faire plus de profit. En 1716, Bordeaux, Nantes, La Rochelle et Rouen obtiennent le droit de se livrer à la traite négrière. Et Nantes devient très rapidement le premier port négrier français avec 1740 campagnes, ce qui représente 42% de la totalité des expéditions de la France. entre 1707 et 1794. Et ce qui représente aussi 495 000 hommes, femmes et enfants africains qui ont été envoyés dans les colonies. Ce commerce booste énormément l'économie de Nantes parce qu'il touche à plein de secteurs différents. Tout d'abord la construction navale parce qu'il faut bien les construire ces bateaux. Deuxièmement, la constitution des cargaisons qui vont être échangées contre les esclaves en Afrique. Et à Nantes vont s'ouvrir plein d'entreprises de toiles imprimées. Puis ensuite il y a forcément le profit fait dans les colonies et les profits réalisés dans la revente des produits coloniaux dans le reste du territoire. Et Nantes se spécialise dans les raffineries de sucre. Avec toutes ces richesses, la ville se modernise. Construction de nouvelles rues, de ponts, d'immeubles et d'hôtels particuliers luxueux. De nouvelles places, la place royale, la place port communaux, la bourse commerce, la place camberonne, mais aussi le quartier Grasse-Lin et le théâtre Grasse-Lin. Et enfin, les enceintes de la ville sont détruites pour que la ville puisse s'émanciper. Et c'est à ce moment-là que se déclenche la révolution française à Paris. Le peuple nantais suit le mouvement et quatre jours après la prise de la Bastille, ils prennent le château des ducs de Bretagne, donc le 18 juillet 1789. Mais il y a certains Nantais qui ne sont pas trop d'accord avec cette révolution. Tout d'abord les négociants, parce que certains révolutionnaires veulent abolir l'esclavage, ce qui du coup va mettre des bâtons dans les roues dans leur commerce. Il y a aussi les prêtres qui ne veulent pas devenir une constitution civile. Et enfin, le peuple des campagnes qui sont pour la plupart royalistes et qui ne veulent pas faire partie de la guerre contre l'Angleterre. Va se déclencher alors la première guerre de Vendée. Les Nantais qui sont républicains et qui sont en bleu vont combattre le peuple des campagnes qui sont royalistes et qui sont en blanc. Et en octobre 1793, Jean-Baptiste Courrier est dépêché à Nantes pour remettre de l'ordre. Il va faire guillotiner, fusiller et noyer toutes les personnes qu'il juge contre-révolutionnaires. C'est la terreur à Nantes. Et petit détail, la révolution supprime les anciennes provinces pour créer des départements. Et la Bretagne est divisée en cinq départements, dont la Loire Inférieure qui contient Nantes. Donc après la révolution française, Nantes fait partie de la Bretagne. Et la Convention nationale abolit l'esclavage en 1794. Mais elle est relégalisée par Napoléon en 1802. Il faut attendre Louis XVIII en 1817 pour que la traite des Noirs soit de nouveau interdite. Mais ça ne va pas empêcher Nantes et Bordeaux de continuer la traite des Noirs de manière illégale. Il faut attendre 1837 avec des mesures très fortes répressives qui ont été mises en place pour que Nantes et Bordeaux arrêtent définitivement la traite des Noirs. Ce qui va forcément faire pas mal baisser l'activité du port, d'autant plus qu'un nouveau port se crée à Saint-Nazaire. Durant la seconde moitié du 19e siècle, la ville s'industrialise. Il va y avoir beaucoup d'entreprises de raffinerie de sucre qui vont se développer, comme C'est et Candy. Et cette industrie a besoin de machines, ce qui va aussi booster l'industrie métallurgique. Se développe aussi l'industrie de la conserve, qui est très utile pour les bateaux qui font de longs trajets, avec casse-grains, saupiquets, amieux. Et aussi l'industrie de la biscuiterie, avec la biscuiterie nantaise qui devient BN et le fèvre utile qui devient LUS. Puis arrivent la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale durant laquelle Nantes a été bombardée. On peut d'ailleurs encore voir des bâtiments qui avaient été bombardés. Et en 1963, un nouveau découpage administratif sépare la Bretagne de la Loire-Atlantique dans laquelle est Nantes. Et c'est depuis ce moment-là que Nantes ne fait plus partie de la Bretagne. Mais comme on l'a vu, l'histoire de Nantes est quand même très ancrée dans l'histoire de la Bretagne. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a donné envie de visiter Nantes, n'hésitez surtout pas à aller sur l'île de Nantes. C'est sur l'ancien emplacement d'un chantier naval qui a été réhabilité en 2004 avec le projet des machines de l'île. Et en gros, c'est tout un bestiaire d'animaux mécaniques qui a été créé sur l'île. Et c'est vraiment ouf. Il y a carrément un éléphant géant mécanique qui marche à travers l'île et qui vous balance des trompes d'eau, etc. Enfin, c'est super marrant à faire en famille ou même avec des potes. Et donc voilà, je vous le conseille grandement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Mettez toutes les précisions en commentaire que vous voulez. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501